bonjour à tous frères et sœurs j'espère que vous portez bien par la grâce du seigneur on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo nous sommes en compagnie d'une jeune fille qui n'est pas encore chrétienne je dis pas encore parce que nous croyons par la foi qu'elle va bientôt accepter Yahushua comme seigneur et sauveur et elle va nous partager un songe qu'elle a eu par rapport à l'enlèvement de l'église alors avant qu'elle raconte ce songe là on va un petit peu voir son contexte familial pour qu'on puisse mieux comprendre aussi comment le seigneur a fait les choses donc est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton contexte familial quelle est la religion qui est pratiquée dans ta famille est-ce que tu la pratiques ou pas quel est ton rapport un peu par rapport à la foi bah du coup moi je suis née dans une famille musulmane et au début je pratiquais la religion voilà comme il se devait sauf que je sais pas arrivé à une période ça a commencé à moins m'intéresser et je me suis finalement tournée vers la religion enfin pas la religion mais la foi chrétienne plutôt voilà je commence à avoir des tiktok même sur instagram tout ça et j'ai vraiment que voilà le but c'était vraiment de construire une relation avec dieu et pas seulement de suivre une religion voilà il faut le servir en fait et du coup voilà je m'intéresse de plus en plus à cette foi là et je veux vraiment rentrer dans ça d'accord et qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus intéressée à la foi chrétienne en fait ça a commencé d'avoir ma soeur voilà je l'ai vu se convertir et je voyais bah du coup le changement je me suis dit que ça a vraiment l'air d'être pas mal pardon et aussi voilà il y avait les réseaux sociaux mais ça c'était plus en 2022 du coup j'ai vraiment commencé à à m'y intéresser en voyant certains tiktok ou vidéos sur instagram voilà qui parlait de ça je me rendais compte en vrai que c'était vrai quoi genre je voyais ce qui était dit par exemple dans la parole et ce qui se passe réellement et je voyais que tout concordait en fait et du coup bah de là je me suis vraiment j'ai commencé à me poser des questions et tout voilà d'accord très bien et bah justement en parlant d'instagram la veille du jour où tu as fait ce songe tu es allé sur instagram et est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est ce qui s'est passé alors en fait j'étais sur instagram et j'ai vu un poste chrétien sur une page chrétienne du coup et en fait ça disait quand dieu te parle dans tes rêves et moi je me suis dit bah parce qu'il parle même dans les rêves en fait c'était pas forcément sarcastique mais je me suis dit ah c'est étonnant qu'il parle dans les rêves aussi et du coup en fait le soir même j'ai fait un rêve alors j'étais avec ma famille on était dans un espèce d'immeuble délabré complètement sale et c'était même là en fait c'était la crise économique pardon il n'y avait plus rien bref c'était la fin c'était la fin et en fait à un moment donné on est sortis pour aller chercher des denrées voilà des choses à manger aller chercher quelque chose et en fait à un moment donné j'entends une voix dans le ciel qui dit bien à vous mes enfants et j'entends aussi des bruits en fait dans le ciel et de là je vois des lumières avec des flashs rouges et il y a ma soeur qui me dit ah il nous appelle et du coup là je sens mon corps se bloquer en fait je pouvais pas bouger et du coup là je vois en fait que nos corps s'emportent et moi je me dis mais non je peux pas partir comme ça voilà et du coup voilà j'ai compris que dieu nous appelait pour parce que c'était la fin quoi et c'était du coup le jour de l'enlèvement waouh c'est vraiment un songe qui est très très parlant pour nous qui sommes chrétiens parce que comme je l'ai expliqué en fait cette jeune fille n'est pas encore chrétienne mais bon au nom de Yeshua c'est déjà réglé mais sans même avoir encore donné sa vie au Seigneur le Seigneur lui parle comme ça clairement de choses qui sont écrites dans la Bible et pour nous qui sommes chrétiens ça doit vraiment être une interpellation vraiment que le Seigneur revient tout simplement et comment tu t'es sentie après avoir fait ce songe là ? bah du coup je me suis réveillée un petit peu en sursaut j'étais mal j'ai pleuré parce que je me suis dit bah c'est la fin quoi je sais pas il va bientôt revenir et puis je me suis pas vraiment convertie voilà je le suis pas encore à 100% donc ouais ça a vraiment fait un choc quoi je m'attendais pas du tout sachant que j'avais jamais rêvé de truc comme ça donc pour moi c'était un choc total waouh et tu es jeune, tu as 22 ans en tant que jeune après avoir fait un tel songe après avoir compris que c'est réel en fait le Seigneur revient vraiment qu'est-ce que ça te pousse à réagir comment par rapport à ta propre vie parce qu'au jour d'aujourd'hui tu cherches le Seigneur mais tu n'es pas totalement encore comme tu le disais tu ne l'as pas totalement donné ton coeur ce songe là qu'est-ce qu'il provoque dans ta vie honnêtement je me dis il n'y a plus le temps voilà on sait pas quand ça va arriver on sait pas quand on va partir voilà moi j'ai pas envie d'être là le jour de l'enlèvement enfin de rester là en fait juste après le jour de l'enlèvement et je me dis il faut que je me réveille quoi il faut que je me réveille c'est bientôt la fin en fait et c'est réel tout ça donc voilà il est temps en fait il est temps de se réveiller voilà tout le monde même dans ce monde Amen Amen je pense que tout est dit tout est clair il n'y a pas grand chose à ajouter je pense que c'est une interpellation pour tout le monde préparons-nous frères et sœurs préparons nos familles prions pour nos familles prions pour les brebis qui sont encore perdus parce que le Seigneur veut encore sauver des âmes et voilà à bientôt frères et sœurs mais à bientôt frères et sœurs Merci.